Musique Dès ma sortie de l'école, dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai enchaîné pas mal d'agences parisiennes. La première c'était au Guilvie, que j'ai intégré en sortant tout de suite après le diplôme. Après je suis passé par DDB, Abbas Paris et récemment Publicis. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de monter ma propre structure pour revenir un petit peu finalement à ce que j'avais fait l'année de mon diplôme, donc mon premier projet, donc avec du coup toute l'expérience que j'ai pu avoir pendant presque 12 ans et voler de mes propres ailes aujourd'hui. Alors aujourd'hui Framp Paris c'est une agence qui met en relation les marques et les artistes. On est parti d'un collectif qu'on a monté en 2007, ce qui nous a permis au fur et à mesure des années d'avoir un gros réseau d'artistes, d'influenceurs, etc. Et aujourd'hui quand une marque nous appelle pour faire un projet, on vient piocher dans les talents qu'on a réussi à contacter depuis des années. Et du coup ça nous permet d'aller un peu plus vite et d'avoir aussi un lien particulier avec ces acteurs de la création. Aujourd'hui il y a beaucoup de marques, beaucoup de projets, beaucoup d'OP. Au final les consommateurs ils sont saturés d'informations. L'apport d'un créatif dans un projet ou dans une opération, ça va être justement de se démarquer, d'arriver à ressortir un petit peu du lot. Et d'ailleurs on peut se rendre compte aujourd'hui que les plus grandes agences et les meilleures agences au monde sont dirigées, managées par des créatifs.